coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale pour un make up spécial que je fais chaque année vous voyez ici j'ai mis un peu de rose pourquoi vous voyez ici pour l'octobre rose car on est au mois d'octobre donc voilà ça me tenait à coeur de faire cette vidéo spéciale octobre rose ça fait depuis trois ans depuis que ma chaîne existe que je fais un make up spécial pour l'octobre rose je le faisais avant de créer ma chaîne je le faisais sur instagram je me maquillais je prenais une photo et je mettais ça sur instagram donc ça fait quatre ans quatre ans que je fais une vidéo pour la lutte contre le cancer du sein qui me tient à coeur depuis bien trois ans maintenant parce que j'ai de la famille très proche qui a le cancer du sein et j'ai suivi leur leur comment leur étape de la maladie la chimio les rayons les moments coups durs et quand la personne n'avait plus de cheveux voilà tout c'est c'est tout cette période là j'ai suivi de très 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 près voilà je soutiens la personne c'est une maladie pas facile très dur il ya des moments des moments fatigants des moments on est bien des moments on est moins bien donc donc voilà c'est encore plus important pour moi de parler contre la lutte contre le cancer du sein depuis bien quatre ans je fais des dons ouais quatre entre trois et quatre ans moi que je fais des dons pour la lutte contre le cancer du sein c'est important de faire quand même des dons même si c'est un ou deux euros c'est toujours ça donc voilà petit blabla terminé on va donc prendre cette palette là l'année dernière j'avais pris aussi une palette du tibet mais j'avais pas pris celle là j'en avais pris une autre donc cette année je vais prendre celle ci parce que franchement bah il ya pas mal de rose donc on va se faire un petit make up j'ai déjà préparé mon teint du coup j'ai déjà préparé mon teint j'ai fait mes sourcils et voilà il manque plus que les yeux et le blush et l'highlighter et le rouge à lèvres et ça sera très bien peut-être que je prendrai un rouge à lèvres de la palette je mettrai un simple gloss et puis je mettrai peut-être un phare sur mes lèvres donc voilà ce phare là mat j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes samedi je m'avance dans les vidéos pour le mois d'octobre donc donc aujourd'hui ça va être tournage 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 donc je vais essayer de tourner minimum trois vidéos aujourd'hui comme ça ça sera très très bien j'espère que vous vous allez bien que tout se passe bien pour vous moi ça va franchement j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas refilmé parce que j'avais tout très filmé pour le mois de septembre donc là vu qu'on est en octobre je suis obligé bien de refilmé donc j'avoue que ça m'a un peu reposé de pas prendre mon téléphone et filmer de pas vloguer tout ça m'a fait du bien quand même et de me concentrer juste sur moi même sur ma vie personnelle et ma vie professionnelle parce que ma vie professionnelle a quand même bien changé depuis comme vous savez j'ai changé de milieu professionnel j'ai je suis partie de là où j'étais avant pour retrouver un nouveau travail totalement différent en tissant et on va tapoter le tapoté que le doigt quand même et avec le doigt je prends le phare rose ou waouh je sais pas si un rose plus plus clair ouais je crois que j'en ai un donc je vais mettre le rose là il faut que j'apprime un peu à ne bougez pas de lunettes je suis obligée d'être près du miroir autrement je le vois strictement à rien du tout et prendre ce phare là qui est trop beau donc moi j'ai pris ce phare lumineux érisé là et là je prends un phare ici pour mettre dans le coin de l'oeil au doigt waouh il est beau ce qu'on va voir la différence dans le creux de l'oeil quoi regardez moi ça toute façon vous allez voir de plus près lui voilà caméra il fait waouh voilà je vais mettre lui je tapote et je vais mettre un sous le milieu c'est vrai que c'est pas facile de bien c'est pas que vous voyez non plus trop mais c'est vrai que vous voyez mieux pour ressortir le make-up au dessus ensuite je vais prendre le crayon comme ça de chaque tion je vais essayer de faire un trait d'eyeliner est-ce qu'on va le voir j'espère si on voit pas bah ça sera un flop donc je vais essayer déjà faire un oeil après on verra donc je reviens donc je suis assez contente ce que j'ai réussi c'est ce que je voulais faire donc je suis partie donc je vais vous montrer pour l'autre on va le faire ensemble donc j'ai mis mon crayon comme ça j'ai fait ça j'ai fait un trait là et je suis repartie pour faire la boucle pour que je voie et en même temps que que vous voyez alors attendez donc première étape on va dans le creux avec ma pointe voilà on fait ça on dépasse et après on fait la pointe voilà bon je suis assez contente donc c'est un peu plus haut mais c'est pas grave je suis assez contente ce que j'ai réussi je suis assez contente j'ai cru que j'allais pas réussir pour une personne qui se maquille pas non plus ouf ça va quoi déjà donc les yeux c'est déjà pas mal alors je vais pas prendre ce mascara là mais je voulais faire un petit aparté pour le mascara que j'avais testé au mois d'octobre pour mon make-up d'automne j'ai fait un beau make-up et tout mais par contre ce mascara là je le rachèterai pas c'est une galère sans fin pour se démaquiller avec ce mascara de chez Make-up Revolution qui était à action je l'ai dit oui si j'en retrouve j'en rachèterai tout non je rachèterai pas il y a même une copine qui m'a proposé de m'en envoyer j'ai dit non parce que c'est une galère sans fin à démaquiller franchement alors oui il fait des beaux cils et tout mais pour démaquiller moi je me démaquille au baume démaquillant j'étais obligée de me démaquiller trois fois sachant que moi je me démaquille qu'une seule fois j'enlève tout avec l'eau et une lingette lavable tout est parti normalement tout part d'un coup que là tout était parti sauf le mascara qu'il fallait que je démaquille trois fois avant j'étais une blinde il fallait que je nettoie que j'enlève comme ça au doigt et tout c'était une galère sans nom donc voilà pour ça donc ce mascara là non je le mettrai pas pour le moment parce que vraiment c'est une grosse galère vu que c'est sur un make-up October Rose j'ai choisi le packaging rose de chez Too Faced donc on va mettre lui du coup j'ai pas de de mascara rose qui dit blush qui dit à l'acteur bien pigmenté Martin Cosmetic donc c'est parti on va prendre le plus rose flashant de la palette parce que c'est un make-up rose franchement je suis trop contente ce que j'ai fait en trait de eyeliner voilà bon lui il est vraiment bien flashant donc on va prendre deux on va prendre lui et lui donc déjà on va commencer par lui bon je mets que ça parce que je sais que c'est bien pigmenté vous voyez vous voyez je me sépare à personne de faire un make-up pour l'octave rose donc voilà on va prendre celui-là du milieu j'y vais hein je vais prendre le blanc du coup avec le même pinceau c'est pas grave j'ai juste fait ça hein j'ai juste fait ça hein regardez regardez regardez-moi ça cette highlightance voilà Martin Cosmetic vous en voulez hop je vais mettre un bête de bleu de la vélo un la vélo classique quoi et je vais prendre un rose un fard rose de la palette qu'il fasse bien quand même avec le rouge à lèvres qu'il fasse bien quand même avec le rouge à lèvres qu'il fasse bien quand même avec le rouge à lèvres je prends lui on va faire ça très joli voilà pour le make-up je vais vous parler après des produits mais je voulais vous quand même vous montrer de plus près voilà très joli franchement même les lèvres et tout très joli j'aime franchement il est trop trop beau voilà pour le les fards très très joli allez je vous montre allez du coup c'est parti pour la palette bah voilà une palette Beauty Bay rien à dire Beauty Bay c'est très bien pigmenté vous avez 40 de fards dedans donc voilà très très belle rien à dire je me suis servi de ce fard là de ce fard ci de ce fard ci et de ce fard ci pour mes lèvres donc voilà pour les lèvres et les yeux donc voilà franchement très très belle palette si vous la recherchez je l'ai en plus petite je vais bientôt la mettre sur Vinted si vous la cherchez j'ai la même mais avec 16 fards donc voilà voilà ensuite rien à dire c'est du Martin Cosmetic très bien pigmenté rien à dire pour cette petite palette de blush palette Daylighter rien à dire aussi euh et puis voilà les autres produits c'est des produits que j'utilise au quotidien donc voilà un anti-cerne de chez Catrice un fond de teint de chez Kiko mascara de chez Too Faced rien à dire voilà rien à dire et pour le sourcil toujours le crayon sourcil de chez Action voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de faire un don pour la lutte contre le cancer du sein donc euh voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et euh je soutiens la lutte contre le cancer du sein donc fort à vous euh les gens qui sont malades malheureusement une putain de maladie voilà euh on a pas le droit de dire de gros mots sur Youtube mais moi je dis que c'est une putain de maladie le cancer du sein tous les maladies c'est des putains de maladies mais moi qui euh qui qui suis euh la personne proche de ma famille qui a le cancer du sein je peux vous dire que c'est une putain de maladie voilà je vais pas le dire plusieurs fois non plus pour que Youtube bloque ma vidéo mais c'est euh voilà c'est pas euh jojo tous les jours donc euh force à vous à vous tous et je vous fais des gros gros bisous et bon courage bye bye voilà puis oh